Notre entreprise Eurosilicone a été créée en 88 en région parisienne à Sergi-Pontoise précisément. Très rapidement, cette entreprise a connu une forte croissance et elle a fait l'acquisition en 97 d'une entreprise abthésienne qui s'appelait à l'époque Coloplast, qui fabriquait des prothèses mammaires externes. C'est comme ça que s'est fait le choix de M. Tournière de venir s'implanter sur la région d'Apte. En plus, on est aux alentours des années 2000, une période qui fait suite à la fermeture du plateau d'Albion et avec beaucoup d'aide aux entreprises pour venir s'implanter en région d'Apte. En 2004, l'entreprise a été revendue à un groupe américain mais malheureusement, ce groupe Medicor a des difficultés financières aux Etats-Unis essentiellement qui ont des répercussions immédiates sur l'entreprise Eurosilicone sur Apte. Elle est ensuite reprise par un groupe d'Irlandais qui crée à ce moment-là un groupe qui s'appelle Global Esthétique et reprend cette entreprise Eurosilicone. Eurosilicone aujourd'hui fabrique essentiellement des implants mammaires mais les chirurgiens aujourd'hui qui sont soit dans la reconstruction, soit dans l'esthétique souhaitent avoir une gamme assez large de produits esthétiques ou de reconstruction. C'est pour ça qu'on fabrique aussi des implants fessiers qui sont de plus en plus demandés, notamment en Amérique du Sud. On fabrique aussi des mollets qui sont donc destinés à l'esthétique qui sont vendus assez fréquemment en Russie. et on fabrique aussi, donc là purement pour la reconstruction, des implants faciaux, donc des pommettes, des arrêtes nasales, des mentons utilisés là suite à des accidents dans de la chirurgie réparatrice essentiellement. La différence entre une prothèse interne et une prothèse externe, c'est assez simple. Dans le cas sur une prothèse externe, c'est une prothèse qui est mise dans un bonnet de soutien-gorge essentiellement après une ablation du sein, donc on est dans de la reconstruction. La prothèse interne, donc là on est cette fois-ci dans le cadre d'un implant, on a un implant qui est stérile bien entendu, qui sera donc mis par un chirurgien, donc on a un geste opératoire, donc on est vraiment dans deux catégories de produits totalement différentes. Le procédé de fabrication des implants main-mère est axé d'abord sur le silicone. La matière unique utilisée, c'est du silicone. On a deux grandes étapes et deux grandes parties dans une prothèse. La première étape de fabrication consiste à fabriquer l'enveloppe de la prothèse, constituée aussi de silicone. On utilise pour cela un moule qui est trempé dans une dispersion de silicone. Le solvant est évaporé et donc c'est la matière qui se dépose sur ce moule qui va constituer l'épaisseur. Et une fois que cette enveloppe a été fabriquée, elle va être d'abord fermée par une petite pastille pour en assurer l'étanchéité et elle va être ensuite remplie à l'air d'une seringue avec un gel de silicone qui va donner la consistance et la cohésivité de l'implant. On fabrique à peu près 200 000 implants. Notre unité de fabrication aujourd'hui sur APT regroupe 165 personnes. La grosse majorité de nos employés vient du pays d'APT. Il n'y a pas d'école aujourd'hui pour apprendre à fabriquer un implant manuère. Donc c'est une formation qu'on donne à l'interne, y compris le travail en salle blanche et la gestuelle du travail en salle blanche. Et notre vision aujourd'hui, c'est d'arriver à tripler notre volume de production d'ici 2015. Donc de confirmer aujourd'hui notre position de troisième sur le plan mondial. Et ensuite, pourquoi pas, se positionner aussi sur d'autres produits, toujours dans le milieu de l'esthétique, sur d'autres gammes de produits pour élargir un petit peu et ne plus être présents que sur les implants manaires. Delta Plus, Marie-Coline, bonjour ! Delta Plus a été créé en 1977 par mon père Jacques Benoît. On était tout d'abord des importateurs de produits plutôt entrée de gamme, de vêtements de pluie, de bottes et de gants. Et petit à petit, au fil des années, l'entreprise a grossi et on a un petit peu remonté la chaîne de valeur. On est devenu producteur, on a beaucoup investi dans la recherche, le développement pour faire des nouveaux produits. Et aujourd'hui, Delta Plus est présent sur les cinq familles de produits qui sont la protection de la main avec le gant, la protection du pied avec la chaussure, le vêtement de travail, tout ce qui est protection de la tête, avec tout ce qui peut être casque, masque respiratoire, etc. Et enfin, la dernière ligne de produit qui est tout ce qui est protection anti-chute. En tout, on a environ 1500 collaborateurs. Donc ici, sur Apt, on va être aux alentours de 150. On est dans le top 5 mondial. On est une des dernières entreprises, on va dire, familiales et autonomes. On a fait un chiffre d'affaires à fin 2012 de l'ordre de 160 millions d'euros. La société est cotée en bourse depuis 1999. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Delta Plus est présent un petit peu partout dans le monde et propose ses produits à l'ensemble de ses clients sur les cinq continents. La dernière ligne de fabrication en interne, c'est tout ce qui est anti-chute. Donc anti-chute à la fois sur la partie textile que tout le monde connaît à peu près, qui est le harnais. Mais aussi surtout, sur tout ce qui est système anti-chute, c'est-à-dire tous les mécanismes qui vont vous permettre d'arrêter la chute en douceur et qui vont permettre ainsi à la personne qui travaille en cas de chute de ne pas se faire mal. Donc ça, c'est un réel savoir-faire que Delta Plus possède. Avec un site de production ici à Apte, dans l'entreprise Fromont. Tous les chevres produits sont localisés à Apte. Et bien sûr, le cœur névralgique de l'entreprise, qui est tout ce qui est logistique, puisqu'on s'engage à livrer nos clients en deux jours à partir du moment où ils ont commandé les produits. Et avec bien sûr aussi l'entrepôt aptésien qui fait 18 000 m2, dans lequel on a environ 15 à 16 millions d'euros de stock en permanence. Apte se situe pas très loin dans des croisements majeurs de l'Europe, puisqu'on est au croisement de l'axe du Rhône et au croisement de l'axe qui va de l'Italie à l'Espagne. Donc on est un petit peu à un carrefour autoroutier. On est aussi pas très loin du port de Marseille, du port de Fos, qui est le plus gros port français. Donc c'est vrai que d'un point de vue finalement logistique, qui est le cœur de l'activité ici à Apte, on a plutôt un atout. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de rester à Apte, de continuer à se développer à Apte. J'ai eu l'exemple de mon père qui m'a beaucoup motivé. Et c'est vrai que de continuer avec le même esprit, continuer à se développer, continuer avec une forte identité, cette volonté de continuer à aller de l'avant, à la fois en étant local et en se développeur international. C'est ce qui moi personnellement me fait envie et me pousse à travailler ici tous les jours. Apte Union, c'est une histoire qui démarre en 1962. Six confiseurs qui étaient jusque-là indépendants qui décident un beau jour de se regrouper, de mettre leurs moyens en commun, de façon à devenir plus forts ensemble que seuls individuellement. En 1995, le groupe Midial a revendu Apte Union un deuxième actionnaire qui a été le groupe international KERI. Donc c'est une histoire qui a duré de 1996 à 2012, donc qui a été longue, qui a été tumultueuse au sens où pas facile pour un groupe anglo-saxon de venir s'implanter en Provence, de comprendre la culture du sud de l'Europe, on va dire. A partir de là, tout le monde sur ce site savait qu'un jour ou l'autre, KERI déciderait de revendre cette entreprise à un nouvel actionnaire. Heureusement, en 2012, arrive un nouvel actionnaire qui se nomme Verdozo, avec une priorité qui est simple, c'est l'investissement. On a un fruit qui est majeur, qui est la cerise, qui représente 50% de nos volumes vendus et qui est approvisionné aujourd'hui à hauteur de 90% localement. Le premier marché, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le B2B, c'est-à-dire qu'on va commercialiser nos produits directement à des industriels. Dans la boulangerie-pâtisserie, ça va être des personnes comme Brossard, par exemple, des gens comme Lu, le groupe Kraft. Dans le chocolat, ça peut être des personnes comme Valrhona, comme Lindt, comme Nestlé. Et eux-mêmes, ces industriels, vont les incorporer dans leurs produits finis. Ça, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires est fait, cette fois, en B2C, c'est-à-dire qu'on le vend directement au consommateur final par l'intermédiaire des GMS, des grandes surfaces. Le fruit confit que tout le monde voit qui est vendu au magasin Détail est un fruit confit très artisanal. Le fruit confit qui est vendu, par contre, aux industriels, va évoluer en permanence. Quand on fait des présentations clients et quand on va chez les clients, c'est bien d'avoir, à la fois, vous savez, dans votre gamme, de la tradition, de l'histoire, mais aussi d'avoir de l'innovation. C'est le mix des deux qui fait qu'on est plus attractif. Sur trois innovations que vous lancez sur le marché, il n'y en a peut-être qu'une qui marche, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de tenter. Il y a bien des fois où ça réussit. Pourquoi pas confire ? Le kiwi, par exemple, ce n'est quand même pas tout à fait récent. On suit les modes alimentaires aussi, en sortant un peu de la tradition qui était à l'époque surtout la cerise et le melon. Il y a une transmission du savoir-faire sur ce métier-là, qui est évidente. Je ne vais pas dire de père en fils, mais grosso modo, nous, on a des familles qui travaillent dans l'entreprise depuis maintenant 50 ans. Ce côté de transmission de génération en génération est fondamental pour nous. Après, la place aussi de gros employeurs dans la localité abthésienne, c'est aussi un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'on est attractif. C'est un inconvénient parce que vous êtes le principal employeur, les principaux en tout cas. Dès que vous bougez le petit doigt, on tombe dessus là aussi parce que vous êtes devant. Vous êtes en première ligne. Ça fait personnellement plus de 15 ans que je suis dans l'entreprise. et j'ai été trop frustré de voir cette entreprise sous-utilisée, j'allais dire, pour ne pas relever le défi, je dirais, de relancer l'entreprise. Quand le nouvel actionnaire m'a proposé de me prendre en direction l'entreprise, j'avais des idées, j'avais envie de mettre en œuvre ces idées-là. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Au-delà de mon envie personnelle, évidemment, et du défi personnel qu'on peut avoir, c'est évidemment de pérenniser l'emploi de 220 personnes aujourd'hui directement et de toute une filière en amont. On ne peut pas passer 15 ans dans l'entreprise sans être attaché ensemble du personnel et être attaché, je dirais, à la filière qu'elle représente. Le groupe Froelact est le 25 ans d'existence. Nous sommes dans le secteur de préparation de fruits, le secteur alimentaire et nous sommes dedans les cinq premiers préparateurs de fruits de l'Europe. Nous sommes ici à Abt depuis 2009, à l'époque car ils faisaient aussi la préparation de fruits comme on fait aujourd'hui et Froelact a eu l'opportunité de consolider et Gary était vendeur, Froelact était acheteur et bon, le business et les deals s'étaient fait à cette époque comme ça. Ce sont des produits à base de fruits, de légumes, de céréales, de notes chaudes et pour appliquer dans les produits laitiers, de glace, boisson, du jus, la pâtisserie aussi. Quand on mange des fruits, il y a une partie qui est le fruit qui est dedans et que normalement c'est à nous. On travaille avec les principaux préparateurs de yaourts et des produits laitiers, Danone, Lactalis Nestlé, Ioplé, Snobl, Novondi. On peut acheter l'ananas à Thaïlande, on peut acheter la mûre au Chili, on peut acheter la cerise à l'Europe de l'Est, à Serbie, à la Pologne. Nous sommes une entreprise industrielle, quand on fait des produits industriels et les produits ça ressemble à une confiture, on peut dire que ça ressemble comme une confiture. Il y a sept usines actuellement, trois usines au Portugal que nous avons aussi des sièges, le centre d'innovation et technologie qui s'est aussi basé au Portugal, à Porto. Après nous avons cette usine ici en France, nous avons une usine à Maroc, une usine à Algérie et une usine à l'Afrique du Sud. Nous avons une partie 40-41% de notre marché c'est en France, c'est le marché français. Acte s'est bien placé au niveau des communications, des voies de communication. Il y a les portes Marseille qui sont à côté aussi, qui nous permet aussi de faire des exportations pour cette voie-là. Et après c'était aussi l'opportunité parce que Fruprep, Froelact, le groupe Froelact a acheté cette partie à l'ancien groupe qui arrive et c'était aussi l'opportunité d'avoir ici et de développer notre marché à partir de là. Les groupes Froelact, nous avons un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros à l'année. Ici à Abt, l'usine, actuellement, notre capacité c'était à 12 000 tonnes de produits et il y a 60 personnes qui travaillent et la production, il y a 50% des personnes. Après il y a les services du support comme la maintenance, la logistique, la qualité et aussi la partie administrative qui complètent ces groupes de personnes. Le seul Portugais c'est moi qui suis ici sur place mais ce sont des gens qui sont même qui sont venus déjà de l'époque de Carie en 2009, presque 5% de gens. Pour les années à venir, c'est la pérennité de sites, de continuer à développer, à mettre en place des plans d'amélioration continue de notre site pour faire ce site pérenne. C'est ça notre intérêt, c'est notre objectif, c'est notre stratégie, c'est de continuer à Abt et continuer en France dans les marchés français. La famille Marliac est dans les fruits confits depuis 1873. Aujourd'hui, nous sommes environ une vingtaine de personnes. nous réalisons à peu près 70% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. Les pays vers lesquels nous exportons sont pour la communauté européenne essentiellement la Grande-Bretagne, mais également d'autres pays européens. Nous exportons également en dehors de la communauté européenne. Nous faisons environ 1500 tonnes de fruits confits par an, tous fruits confondus, sachant que la principale activité repose sur le bigaro confit, mais nous faisons également d'autres fruits tels que la poire, la prune, la figue, la mandarine, la pêche, l'abricot, les tranches de melon. Lorsque les agriculteurs nous amènent leurs fruits frais, nous les conservons dans de la saumure faite avec du SO2, du soufre, qui permet leur conservation pour pouvoir les utiliser pour la fabrication tout au long de l'année. Et c'est dans ces cubes que vous voyez autour de moi que sont conservés les bigaroins. Il s'agit de remplacer l'eau que contient n'importe quel fruit par du sirop qui est constitué de sirop de glucose et de sucre. Le délai moyen pour obtenir un fruit confit est d'environ 3 semaines. Quel que soit le fruit, le système de fabrication est le même. Certains fruits, par contre, demandent plus de temps. C'est le cas des tranches de melon ou des poires qui sont beaucoup plus épaisses, qui ont une texture plus ferme et qui, contrairement aux bigaroins par exemple, n'ont pas de trou suite au fait qu'on leur a enlevé le noyau et donc le sirop prend plus de temps pour pénétrer le fruit. C'est apte à la capitale mondiale du fruit confit puisque c'est apte qu'à l'époque les Romains avaient inventé le fruit confit. Il y a encore une quarantaine d'années, il y avait une quinzaine d'entreprises familiales de notre taille ou même plus grandes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux. Donc le premier objectif est de maintenir au niveau auquel nous sommes bien sûr en essayant toujours de progresser que ce soit en termes de qualité ou en termes de volume. Nous avons des grossistes en boulangerie-pâtisserie qui vont acheter nos produits pour les revendre à des pâtissiers-boulangers locaux. Ensuite, nous avons des industriels en boulangerie-pâtisserie et ensuite, nous avons des gens qui vont reconditionner nos produits pour les supermarchés pour les mettre dans le rayon de la pâtisserie faite à la maison. Si on veut avoir une pensée très émue pour mes ancêtres qui, sans leur courage à l'époque et leur tenacité, nous ne serions pas là en train de parler. L'illustrerie Mathieu est installée à Gargasse depuis maintenant une bonne dizaine d'années. En fait, la société a été créée par mon père en 1948 à Marseille. Mon père est originaire d'Apte. J'ai toujours considéré le Luberon et Apte comme un endroit de vacances. Donc, j'ai décidé de transférer l'entreprise sur mon lieu de vacances à un endroit où j'avais envie de vivre. J'ai cherché comme ça un bâtiment assez important et qui puisse mettre en valeur nos lustres. Un écrin, en fait. Et je suis tombé sur ces ruines d'usines d'Ocre. C'est quasiment bon pays quand j'arracherai ici. Les gens me disent toujours qu'on ne s'attendait pas à voir ça ici. Donc, on n'a pas notre équivalent ailleurs dans le monde et nous, on est très, très fiers d'être ici et surtout très heureux d'être ici. Les trois activités la plus connue, c'est la restauration des luminaires des monuments historiques. On a dans notre actif quasiment tous les luminaires célèbres parisiens, la Galerie des Glaces à Versailles, le Petit Riano, l'Opéra Garnier, les ministères, l'Élysée, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale, enfin j'en passe. Donc, on restaure des luminaires et très souvent, on nous demande de refabriquer les luminaires manquants. La restauration, c'est merveilleux, c'est un livre ouvert. Quand vous restaurez un lustre d'André Charlebourg, c'est comme s'il était sur votre épaule en train de vous expliquer toutes ses recettes, toutes ses techniques. en démontant son travail, vous voyez l'intelligence aux époques où ça a été fait sans vis standardisée, sans col, sans clou et qu'on arrive à faire des choses qui tiennent encore aujourd'hui deux ou trois ou quatre cents ans après. Donc, ces deux activités sont très liées, la restauration des luminaires et la réédition d'anciens. La troisième activité nous apporte beaucoup de liberté, c'est la création de luminaires contemporains. Alors, le terme de contemporains ne plaît pas trop, j'ai vraiment la sensation, moi, de continuer à fabriquer des lustres classiques. Mes lustres classiques d'aujourd'hui, donc vous avez des lustres qui sont excessivement connus comme Orbit, Saturne ou le Cube, qui sont en fait des jeux de cristaux de roche et de lumière, par contre, moderne. Alors, l'équipe aujourd'hui est constituée d'une trentaine de personnes ici à l'atelier. Globalement, dans le monde, Mathieu Luscri doit compter une centaine d'employés. Une partie sort des écoles et une autre partie est autodidacte. À part notre chèque d'atelier qui était là avant moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit à 30 ans, la moyenne d'âge de l'entreprise. Au XXIème siècle, d'être à Ape, au banlieu parisienne, j'aurais tendance à dire que c'est pareil. Et puis, on n'est pas déçus quand on vient dans l'Uberon, c'est-à-dire qu'on est à la fois près de tout et loin de tout. Il y a un aéroport à Avignon, il y a un aéroport à Marignane, il y a le TGV qui nous ramène à 2h40 de Paris. Et à la fois, on est vraiment coupés. Je vois vraiment mes clients venir passer juste le déjeuner, voir le luminaire vers midi, aller déjeuner sous le platane ou au Mistral ou sous le soleil dans la région. Et quand je les ramène le soir à l'aéroport ou à la gare, me dire, j'ai l'impression qu'on a passé une semaine de vacances, merci, c'était merveilleux. Si j'étais à Paris et que je reçoive quelqu'un de vraiment très important, il me consacrerait 10 minutes, la voiture attendrait en bas et on me dirait allez, montrez-moi vite ce qu'il y a à montrer parce que je suis déjà en retard mon prochain rendez-vous. On a cette chance, c'est d'être une région qui à la fois est jet-set pour ceux qui en ont besoin pour travailler et à la fois assez sauvage pour qu'on puisse se sentir isolé au bout du monde et seul. Donc je ne regrette pas et je trouve que c'est en fait pratiquement un atout plutôt un handicap d'être dans l'Uberon aujourd'hui. Flasher, c'est une histoire de famille. Mon grand-père faisait de la sonorisation et mon père, à 20 ans, a repris l'entreprise familiale pour dans un premier temps continuer l'activité sonorisation puis dans un deuxième temps développer l'activité illumination. En 1987, lors d'un voyage en Chine, on s'est rendu compte de l'existence de ce cordon lumineux qui à l'époque était incandescent et qui permettait un trait continu dans le dessin de nos motifs. Ça a été la première grande révolution de l'entreprise et puis dans les années 2000 arrive la LED blanc pur et blanc chaud plus tard et la LED bleue. C'était à nouveau une révolution industrielle et là, en termes d'économie d'énergie. Je dirais que la troisième grande technologie, c'est de faire rentrer la vidéo dans l'illumination. Devant nous, s'entame une cinquième révolution, c'est intégrer l'interactivité dans les décors. En France, on illumine plus d'une ville sur deux. À l'étranger, c'est de la même chose, c'est-à-dire que c'est de la moyenne ville à la grande ville. Lors du passage à l'an 2000, nous avons eu la joie de faire entrer la tour Eiffel de manière très esthétique puisque le clignotement, nous l'avions mis au point avec un concepteur lumière qui s'appelait Jean-Marc Bideau et nous étions effectivement extrêmement fiers de cette réalisation qui devait durer deux mois et auquel les Parisiens se sont beaucoup attachés et qui dure maintenant depuis très longtemps. Blasher Illumination est historiquement implantée à Apte mais s'est enrichie ces dernières années d'un réseau de 16 filiales à l'étranger, au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Canada, aux Etats-Unis, partout en Europe et bientôt dans l'Est et en Asie. Et depuis la France, on distribue dans plus de 150 pays. En France, sont fabriqués tous les décors on va dire sur mesure et ensuite on a deux grosses usines de fabrication en Slovaquie, en Tunisie. Sur le site d'Apte, on a 110 employés à peu près et on double nos effectifs en saison. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à se trouver quelque part de manière générale. Ici, c'est la qualité de vie. Malheureusement, c'est vrai que Apte est un peu loin en termes de logistique de tous les grands centres d'arrivée, et de départ. La plupart de nos employés sont aptésiens donc ils voient les réalisations. Il y a quand même un intérêt à faire travailler une entreprise locale qui maintient une production en France et qui embauche des gens localement. La grande passion de ce métier, elle se situe dans la créativité. La lumière, c'est quelque chose de gratifiant et de beau et donc c'est plutôt agréable de travailler avec ce médium-là. Si la société avait porté mon nom ou un nom lambda commercial, je ne vois pas vraiment comment les gens auraient fait pour nous trouver il y a une vingtaine d'années. Donc au départ, on faisait de la décoration on m'a dit. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler pour l'industrie navale où j'ai appris ce qu'était la sécurité et j'ai appris également quelque chose d'absolument fondamental sur le plan technique, c'est la technique des collages. Parce qu'à l'époque on était au début des polymères donc on arrive quelque part à une technicité de collage qui est extraordinaire. Donc comment on est arrivé au Salle Blanche ? Tout simplement parce qu'un jour un ami ingénieur architecte m'a dit le professeur Sherman s'installe à Marseille. Le professeur Sherman qui était à l'époque associé avec Montagnier dans la recherche sur le sida. Et il a besoin d'un laboratoire. Donc l'histoire de la Salle Blanche a démarré en fait sur une salle à l'atmosphère contrôlée pour le professeur Jean-Claude Sherman à Marseille. Vous avez entendu parler du procès de la jose à Sine. En fait, cette molécule a été transférée à Saint-Génie-Laval à côté de Lyon et après avoir fait d'autres laboratoires de TITO III donc de haute sécurité biologique, on a refait la totalité de l'usine donc 6 000 mètres carrés pour Ron Poulenc à l'époque pour la production de la jose à Sine dans le cadre d'un bâtiment qui s'appelait Comprime Etoile. Donc en clair, on est passé de 30 à 40 mètres carrés à 6 000 mètres carrés 11 000 heures 11 millions de francs. On a travaillé pour l'Association française contre la myopathie qui en fait est le bras armé des fonds qui sont donnés au TITO. Là, on vient de rentrer le centre de viréologie Mohamed Sincaraba. L'export représente actuellement entre 30 et 40 % de notre chiffre d'affaires. Le concept en fait des lesbés c'est de créer un Pulse. Le but de l'opération c'est en fait de construire le Pulse. Donc le Pulse est construit à apte en tant que pièce. Ensuite, les pièces évidemment elles peuvent venir de différents endroits. La société actuellement a 38 personnes divisées donc en 3 départements. Ceux qui habitent ici et qui vont travailler ailleurs, les poseurs. Ceux qui je dirais habitent ici peuvent aller manger chez eux à midi. C'est-à-dire la production et la conception. Voilà, donc là on a en fait, ça c'est une de nos premières numériques, ça c'est la dernière qu'on a achetée. C'est une machine qui en fait fait 7,50 mètres par 180 mètres de travail. Elle travaille à 4 postes distincts et elle est totalement automatisée. Je dirais le plus important quand on transmet une entreprise c'est de transmettre le fondamental de l'entreprise. C'est-à-dire le pourquoi l'entreprise a été créée et surtout quel est le fil conducteur qui l'a amenée à devenir ce qu'elle est. Et chez LSB, le fil conducteur c'est la créativité. Nous sommes sur le site de la carrière de Gargasse qui appartient à la Société des Ocres de France. L'ocre c'est un minerai qui est chargé à 20% d'ocre et à peu près 80% de sable siliceux. Et en fait nous allons séparer le sable de l'ocre et nous allons traiter l'ocre pur. On travaille encore avec les saisons. L'été c'est une période de séchage de l'ocre le printemps c'est une période de lavage et à l'automne on extrait à la carrière. L'ocre arrive ici dans les bassins de décantation là elle est dépassée du sable et donc elle va rester pendant plusieurs semaines on va mettre de l'eau on va la faire décanter et quand on va obtenir une épaisseur de 50 cm par bassin on va la faire sécher tout doucement pendant tout le mois d'août pour pouvoir ensuite la rentrer à l'usine où elle va subir un autre procédé de fabrication. Nous sommes à l'usine à Apte donc c'est ici que le processus s'achève donc on met l'ocre qui arrive de la carrière dans les classes de stockage par couleur et de là après on va la broyer on va la cuire pour en faire l'ocre rouge et on va l'ensacher. Notre principal client c'est l'Afrique après nous expédions de partout en Europe on a un petit peu le continent de l'Asie on a les Etats-Unis et puis on commence à avoir des destinations comme l'Australie la Nouvelle-Zélande et l'ocre sert principalement aux bâtiments donc pour les enduits de façade elle sert aussi de façon plus originale pour la coloration des amessons de pêche pour les cours de tennis et après pour les beaux-arts la céramique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...